Le livre d'Amraï, ce roman, est un, je pourrais dire, un chant. Oui, il y a un personnage qui est fou, et parce qu'il est fou, il peut se permettre. Et ce fou se permet de rappeler, ou d'appeler, ou de convoquer ses ancêtres. Les anciens, pour les prendre à témoin de ce qui lui arrive, de son cheminement dans la vie. Donc, le texte raconte l'histoire de cet homme, Amraï. Amraï est un prénom berbère qui veut dire l'amoureux. Donc, lui, il est amoureux de la vie, du monde, du mystère du monde. Et il raconte comment, tout au long de son parcours d'être humain, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, comment chaque fois qu'il mordait dans la vie, on lui mordait dans le dos. Et chaque fois qu'il avançait d'un pas, on le faisait reculer de trois. C'est cette histoire-là, l'histoire d'un homme blessé, traumatisé, épuisé, peut-être même défait. Dans sa folie, il invoque ses ancêtres et il invoque une femme, Octavia. Octavia, c'est un enfant qu'il a rencontré, quand il était petit, lui aussi, ils étaient enfants, ils étaient jeunes. Et puis, il est parti, comme d'autres personnes, d'autres amis à lui qui sont partis. Et ça lui manque. Et Octavia, plus que d'autres. Parce qu'Otavia, c'est la beauté, c'est l'amour, c'est l'initiation à l'amour. Et donc, il se raccroche à cette idée d'Octavia, pour échapper précisément à tous ses malheurs, à toutes ses souffrances. Du fait que j'ai choisi de camper un personnage de fou dans mon roman, il était évident que la narration linéaire ne conviendrait pas. Donc, il me semblait que ce serait bien de hacher, de faire de temps. Le temps où il se raconte, il raconte sa vie, et le temps où il délire. Et donc, le texte est constamment coupé. La structure épouse un peu le récit, épouse ce récit qui est un récit haché, oui. Un récit dans un va-et-vient constant entre la narration de son histoire, de son vécu, de sa trajectoire, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, en passant l'université, le théâtre qu'il a fait, puis ensuite le monde de l'entreprise où il a travaillé, l'armée, parce qu'il a fait son service militaire. Il raconte tout ça, mais c'est entrecoupé par ces moments de délire où, par exemple, à un moment donné, il se met à chercher ses rêves. Il cherche sous les meubles et partout, dans tous les recoins de sa petite chambre. Il recherche ses rêves. On ne cherche pas ses rêves comme ça, mais bon, c'est une métaphore. Et donc, si le texte s'inscrit, on le devine, parce que nulle part s'est dit, en Algérie, il peut s'inscrire n'importe où. Il n'a pas besoin d'une terre précise, parce qu'en fin de compte, il s'agit ici de la condition humaine, de ce qu'un homme, un homme et une femme, placés dans des conditions particulières de l'histoire. On peut prendre l'exemple de la guerre en Syrie et de la condition des Syriens, femmes, hommes et enfants, qui meurent ou qui sont obligés de fuir, d'aller dans des camps ou de traverser les déserts, les montagnes, la Méditerranée, pour se sauver. Donc, un homme et une femme placés dans des conditions extrêmes, comment peuvent-ils renaître ? Comment peuvent-ils repartir ? Comment peuvent-ils se reconstruire ? Et au-delà de la reconstruction, parce que là, il n'y a pas de reconstruction, il y a comme un désespoir réel chez cet homme, chez le personnage. Mais ce désespoir est en même temps un cri d'amour, un cri d'amour pour cette terre et un cri d'amour pour l'humanité. Parce qu'Octavia, ici, cette femme, cette beauté, cet amour, représente quoi ? Représente la terre, la terre algérienne, le pays. Mais au-delà de cela, représente toute cette terre humaine, tous ces pays, quels qu'ils soient, que ce soit à Alger ou à Paris, à Port-au-Prince, à N'Djaména ou à Nouakchott. C'est la même chose, nous sommes les mêmes. Les êtres qui avons des aspirations, des rêves, qui avons aussi envie de vivre, envie de faire quelque chose de ce temps qu'on passe sur terre, et qui sont contrariés de temps à autre, souvent. Voilà, donc, la construction répond au récit que j'ai écrit, que je voulais un petit peu en va-et-vient entre cette histoire qu'il raconte et l'histoire ancienne. Parce que tout de suite, il fallait donner une profondeur historique à cette terre qui n'est pas née d'hier, qui est millénaire. Sous-titrage Société Radio-Canada